Il est 20h, la dernière journée de championnat va enfin commencer. Et elle démarre mal au stade Bollard. Le Racine doit absolument gagner mais c'est Nantes qui ouvre le score grâce à Emers-Faé. 20h07, Lens s'éloigne de l'Europe. A Rennes, pas de changement, Lille est toujours 3ème. Le score est toujours vierge, Michel Cédoux est inquiet et le match ne fait que débuter. Ce qui cause le bonheur de Dominique Regiacorte et des supporters l'en-soi, c'est évidemment l'égalisation signée Jussier. 11 minutes seulement après le premier but Nantais. Dans la friterie, pratiquement pas de clients, c'est le calme plat lorsque Soudain... Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? Dindan, Dindan ! Aruna, Dindan, en embuscade, vient d'inscrire le 2ème but pour les 100 et or. 20h20, Lens reprend sa marche vers l'Europe. A Rennes, Lille tient toujours le match nul et sa 3ème place. Les Lillois ont de bonnes occasions en contre. Mathieu Bonnemer fait frissonner de plaisir ses supporters et son président. Il est 20h27, l'heure du 2ème coup de théâtre de cette soirée à Bordeaux. Le Marseillais, Mamadou Nyang, tombe dans la surface. Pour tirer le pénalty, Franck Ribéry. Merci, Ribéry ! Je n'ai pas pu les tirer comme ça, Franck ! La joie des supporters Lillois est de courte durée. Et 9 minutes plus tard, Rennes obtient son 5ème corner de la partie. Mais celui-ci, contrairement au précédent et décisif, Alexander Fry signe son retour. Le Lensque va tenter de réagir avant la mi-temps mais sans succès. A la pause, Lille perd 1-0. Un score qui laisse les Lillois à la merci d'un but marseillais. Et un score qui élimine les Lenssois de la course à l'Europe. Les supporters dans les travées de Bollard attendent. Résultat ! Résultat, allez ! Anxieux de connaître les scores. Bordourdeau, 0-0. Marcel, 0-0. Rennes, 1-2, Lille, 0-0. Ils sont comme nous, ils perdent 1-0, ils vont revenir. Nous, on est revenus à 2-1 et on va gagner 3-1. Donc eux, ils ont le droit à l'erreur. Ils vont en mettre 2. Ils vont gagner 2-1. Au même instant à Lille, Gérald sort prendre l'air. La pression est trop dure à supporter. Mais bon, pas question quand même de se laisser rabattre. On ne mange pas de gaieté de coeur mais bon, on est obligé. Ça ne peut pas être pire. Ça ne peut être que mieux donc. Bah, ça ne se passe pas trop bien. Comme disait un copain, notre destin n'est plus entre nos mains. C'est ça ? Non, bah, je dois avoir des accélérations cardiaques. Ça pourrait se passer mieux. 21h, reprise des matchs. Attention supporters ! Est-ce que Bollard va pousser pour la seconde bidon ? Lens ne peut rien faire d'autre pour améliorer sa position que de ne pas prendre de but. Les Lensois repartent donc vers l'avant. Jussier fait briller Michael Landreau. À Rennes, les Lillois restent tout de même maîtres de leur destin. Un seul but leur permettrait de conserver à coup sûr leur troisième place au classement. Bonne mer, but sur un excellent Isaacson. Lille continue de pousser et obtient coup sur coup deux nouvelles occasions. « Au bout ! Au bout ! Au bout ! Au bout ! » Mais Keïta ouvre trop son pied face à Isaacson. Et Kabay manque de réussite. Sur ce lobe tout en finesse, les Lillois semblent maudits. D'autant plus qu'ils vont encaisser un deuxième but au plus fort de leur domination. Alexander Fry surgit une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté. « On est mal, on est mal. » « Il n'a pas marqué ça. » « On est mal, on est mal. » « Alors je ne te dis pas, Marseille maintenant. » « Alors là ça tient... » « Mais ça tient à un fil. » Claude Puel tente alors le tout pour le tout. Fauvergue entre en jeu pour soutenir Odem Wingy et Miralas. À Lens, l'UEFA s'éloigne encore un peu plus après le deuxième but Rennais. Mais personne n'est encore au courant du score Lillois. Les Lensois essayent surtout d'asseoir leur victoire. Olivier Thaumère ne trouve que la barre. « 21h32, à Rennes, Lille retrouve l'espoir. » Nicolas Fauvergue, entré en jeu 10 minutes plus tôt, ramène le score à 2 buts à 1. Mais dans la même minute, l'enthousiasme des supporters Lillois est douché. « Oh merde ! Oh merde ! » Marseille pourtant réduit à 10, ouvre le score à Bordeaux par Maoulida. L'OM prend la troisième place. Lille la quatrième et Lens la sixième. « Ben, Renny, Renny la douille et Marseille faire à 0. » « Marseille faire à 0. » « C'est vrai, on va mettre un tiers tôt encore. » « C'est fini. » « C'est bon. » « Il doit m'aller 4-2. » « Vous voulez repartir avec l'inter tôt. » « Pourquoi il va lui dire, putain ? » « C'est ridicule d'aller. » « Du coup, il se mêle. » « Pour avoir une chance de retrouver la Ligue des champions, un seul but suffit désormais à Lille. » « Et les Lillois ont bien l'intention de le marquer. » « Il reste 7 minutes à jouer. » « Jean de Macoune trouve le poteau. » « Tout perdre en fin de saison, ça serait une super déception. » « On est venu en nombre pour le dernier match et perdre ainsi, ça serait catastrophique. » « Il reste 10 minutes et on y croit. » « À Lens, les 100 et Or assurent définitivement leur victoire grâce à Coulibaly. » « Lens reste 6e. » « Seul début de Lille et de Bordeaux dans les ultimes instants des deux matchs » « pourrait leur permettre d'accrocher la 4e place. » « Et ce scénario incroyable est en passe de s'accomplir. » « 21h42, il reste 5 minutes à jouer à Rennes. » « Lorsque surgit Mathieu Bonnemer. » « Legalisation ! » « C'est qui? C'est qui Maman ? » « Maman ! » « Maman ! » « got on ! » « Maman ! » « Mathieu Bonnemer ? » « Il jouait tous les ballons, ouais. » Je pense que dans tous les compartiments du jeu, on était au-dessus. Ils ont été un peu plus réalistes. Et je pense qu'il y a eu deux petites erreurs de défense qui ont failli nous coûter fort cher. Pour vous, ça y est, c'est gagné ou il reste encore un peu ? Trois minutes pour prier. Ce sera la première fois de ma vie, mais ça vaut le coup. Pour que le bonheur soit complet, au parc Chabandelmas, à deux minutes de la fin, surgit Fernando. Bordeaux égalise face à Marseille. À ce moment-là, Lille est troisième, lance quatrième. Et tous les lanceois s'y voient déjà. Est-ce que c'est fini à Rennes, à Bordeaux ? À Bordeaux et surtout à Rennes, ce n'est pas encore fini. Les buts lillois sont assiégés. Kim Kallstrom entre dans la surface lilloise et frappe sur le poteau. À Lens, c'est le début d'une interminable attente. Personne ne veut se réjouir trop vite. À Bordeaux comme à Rennes, les matchs s'étirent en longueur. Il reste quelques secondes à jouer à Bordeaux. Pour l'instant, Bordeaux. Marseille. Il reste également quelques secondes à jouer à Rennes. Rennes. 2, 2, Lille. 2, 2, 2. Alors on en est où ? On en est où là ? On en est où ? Et puis, finalement, la rumeur va plus vite que le speaker. C'est le soulagement pour le Stade de l'Arte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est 21h56. Lens est quatrième du championnat de France et jouera donc la coupe de l'UEFA la saison prochaine. Cédou Keïta vole le micro de Dominique Redia-Corté. A la même heure, les mêmes scènes, ou presque à Rennes. Michel Cédou congratule sobrement, un à un, tous les membres de son équipe. Le LOSC est troisième, qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions au terme d'un match hors norme. On perdait 2-1-0 et je pense qu'une fois de plus, on a fait la différence mentale. On a appris que Marseille menait 1-0. On a tout fait pour revenir, on est revenus. Au bout du compte, il faut un match nul, mais je pense qu'au moins, comme ça, on n'a rien à se reprocher. On est venu chercher le point qu'on avait besoin. Cette équipe-là mérite parce qu'on a prouvé qu'il y a 11 joueurs qui rentrent, il y a les 16, il y a tout le groupe qu'on est récompensé parce qu'on va jusqu'au bout et on mérite cette troisième place. On est passé du scénario catastrophe. À Lille, la soirée se termine comme les amis de Didier. L'avait rêvé. À Rennes, très rapidement, la joie laisse un peu de place aux interrogations. Les regards des supporters lillois se tournent vers l'entraîneur. Partira, partira pas, comme l'an dernier. La question est posée. Lille sera en Ligue des champions, du moins au tour préliminaire, avec Claude Puel à sa tête. Écoutez, les choses vont se mettre en place. On verra ça tranquillement. Au moment, on savoure. Je voudrais la prémoter avec mon président. Sur le sujet, Michel Cédoux ne répondra pas, sauf par petites allusions. Nous allons travailler pour préparer la saison prochaine. Vous le sentez comment ? Écoutez, est-ce que j'ai mauvaise mine ? Est-ce que j'ai mauvaise mine ? Ceux qui ont la télévision, ceux qui ont la radio, ils peuvent pas le savoir, mais vous pouvez commenter ma mine et mon sourire. A Lens, le tour du stade n'en finit pas. Cela faisait plusieurs années que le stade Bollard n'avait pas vécu une si belle soirée. Laissez chanter maintenant, stop, stop. Merci à tous. Allez, une dernière fois. Pour le rassure, c'est de l'ance. Dominique Regia-Corté fait durer le plaisir avec enthousiasme. On avait un objectif, c'était de finir devant le public de Bollard un peu dans la même image qu'on a laissée depuis quelques semaines. Et à partir de là, on a réussi. Après, derrière, on était maître de rien. C'est vrai que Rennes menait 2-0. C'est vrai que Marseille menait. On était 6e. On n'aurait pas eu plus de honte pour ça. Je crois que merci à Lille, merci à Bordeaux d'avoir égalisé. Ça donne encore plus de bonheur aux supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada